Quels sont les apports du coaching en entreprise ? Alors, suivant la situation de l'entreprise et son contexte, on va identifier plusieurs zones d'apport. Un premier apport qui va être la prise de hauteur. Permettre à des collaborateurs, permettre à une organisation de regarder de haut ce qui est en train de se passer, de regarder de haut quelles sont ses ressources, quels sont ses besoins, quels sont ses risques. Le deuxième apport va être la verbalisation. On est face à une zone de transformation, de changement aujourd'hui dans le contexte de tous les marchés, de tous les secteurs d'activité. Et donc, la verbalisation va permettre aux collaborateurs, aux équipes, d'exprimer ce qui est en train de se passer, d'exprimer leurs ressentis. Et c'est en exprimant ces ressentis, ce qui est en train de se passer, qu'ils vont pouvoir construire, co-créer et avancer sur leur chemin. Un autre apport qui est important, c'est la mise en énergie. Le fait, à un moment donné, d'être avec un regard extérieur, avec un facilitateur qui va apporter des processus qui vont permettre de visualiser vers un avenir positif, ça met clairement en énergie les équipes. Et lorsqu'on accompagne des équipes, un des premiers feedbacks, c'est de dire qu'on a retrouvé l'énergie ou on a trouvé de l'énergie pour nos projets de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada